Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la région temporale, donc partie 1. Tout d'abord, nous allons étudier sa situation et ses limites, sa constitution, sa forme extérieure et la peau et les tissus sous-cutanés de la région temporale. Donc tout d'abord, situation et région temporale. La région temporale est située sur la partie latérale du crâne, au-dessous de la région occipitofrontale, au-dessus des régions massétériennes et parotidiennes, en arrière de la région orbitaire. Ensuite, ses limites, les limites de la région temporale, donc elle est limitée en haut par la ligne temporale supérieure, en avant par le processus zygomatique et le bord postérosupérieur de l'os zygomatique, et en bas par l'arcade zygomatique. Ensuite, forme extérieure. Donc, la région sera déprimée chez les sujets maigres, elle va être saillante et convexe chez les enfants et chez les individus gras ou dont le muscle temporal est très développé. Donc on reconnaît à la partie moyenne de la région le relief formé par la branche terminale antérieure de l'artère temporale superficielle, qui est d'autant plus sinueuse que le sujet est âgé. Constitution cette fois, peau et tissu sous-cutané. Donc, sous la peau, qui est recouverte de cheveux, en arrière et en haut, glabre, souple et fine, en bas et en avant, le tissu sous-cutané n'a pas partout la même texture. En haut et en arrière, dans la zone qui est recouverte de cheveux, on va retrouver le cuir chevelu avec tous ses caractères. Alors qu'en avant, le tissu sous-cutané devient lâche et permet le glissement de la peau sur la galéa sous-jacente. Constitution. Peau et tissu sous-cutané. Dans cette couche sous-cutanée, cheminent les vaisseaux temporaux superficiels, le nerf auriculo-temporal. Bon, je zoomais parce qu'on ne le voit pas très bien, là. Vous voyez, on a le nerf auriculo-temporal. Et ensuite, quelques rameaux du nerf facial. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutorat. N'oubliez pas de vous abonner. Et encore une fois, merci. A très bientôt pour un prochain tutorat. Et puis surtout, oui, la partie 2 de la région temporale. Sous-titrage ST' 501